Je m'appelle Patrick Charton, je suis luthier classique installé à Paris et à Saint-Etienne. Et donc j'ai travaillé sur des instruments classiques pour lesquels j'ai eu des prix de concours internationaux et sur des instruments novateurs, c'est-à-dire des instruments sur lesquels j'ai apporté des styles nouveaux au niveau esthétique et aussi des fonctionnalités nouvelles, des réglages de pression, de tension d'âme, de hauteur de corde. Et puis on m'a demandé, puisque je fais tout le quatuor, mais je fais beaucoup de contrebasses, on m'a demandé une contrebasse qui ne tienne pas de place. Alors j'ai commencé par un premier modèle où j'enlevais le manche, ça c'était il y a 12 ans, je l'appelais la B21, c'est-à-dire la base pour le XXIe siècle, qui a une esthétique nouvelle, mais cette possibilité d'enlever le manche. Et puis récemment les contrebasses, ils m'ont dit, oui c'est bien, mais c'est encore trop gros, donc il faut encore la réduire parce qu'il faut qu'elle fasse en dessous de 20 kilos et il faut qu'elle reste quand même une vraie contrebasse acoustique. Et donc là je me suis dit, bon je suis parti d'une chose d'impossible, et finalement en réfléchissant je me suis dit, si je ne veux pas toucher à la table qui produit du son, si je ne veux pas toucher au fond qui produit du son, ni au volume qui produit du son, je n'ai plus qu'une autre solution, c'est que la scie en deux, dans le sens de la largeur, donc dans le sens de l'épaisseur, et après avoir enlevé le manche, de prendre la partie de devant et de la mettre dans la partie de derrière, donc la partie table s'incrustant dans la partie fond. Et après je mettrai le manche, la tête et tous les accessoires à l'intérieur. Donc c'est déjà une idée un peu folle, et après le plus difficile ça a été la réalisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le principe, il faut encore fabriquer l'instrument. Donc rapidement je vous montre la première partie du travail, c'est-à-dire qu'il faut commencer par enlever la pression des cordes, sans désaccorder, puisque après quand on veut la monter, il ne faut pas qu'elle soit désaccordée. Donc on enlève la pression des cordes d'un seul coup grâce au cordier. La pression est partie, donc là on peut enlever le chevalet. Du coup, on peut ensuite enlever la tête. Elle ne tient que parce qu'il y avait la pression des cordes, donc sans la pression des cordes, la tête s'en va. Donc on va l'enrouler sur elle-même, pour qu'elle ne tienne pas de place dans la valise. Bon, vous avez compris le principe. Et après, on va enlever le manche. Donc le manche, c'est pareil, il tenait comment ? Il tenait par la pression des cordes, parce que maintenant quand je veux l'enlever, j'ai qu'à le sortir, et il s'enlève tout seul. Vous imaginez déjà, on a perdu pas mal de volume, et après, ce qu'on veut, alors je ne vais pas vous le faire entièrement, parce que c'est un petit peu rébarbatif, mais en gros, on enlève ici ce qui tenait les deux moitiés ensemble. Vous voyez, on a des petits câbles à enlever. Alors avec une main, ce n'est pas facile, mais en gros, c'est comme ça. On enlève les six, et après, la table s'enlève, on la retourne, on la met dans le fond, on pose le manche aussi simplement qu'on l'a enlevé sur deux petites cales à l'intérieur, et on a tous les accessoires qui viennent à l'intérieur. Et après, de ce volume-là, on passe à la moitié de ce volume, et donc ça rentre dans cet étui qui est là, qui lui, s'ouvre en deux, et la basse rentre sur le champ. C'est un vrai flight case, ça veut dire qu'il est très solide, il est sur roulette, et il ne pèse avec la contrebasse que 19 kg. C'est un instrument qui est un vrai instrument acoustique, que j'ai décidé de maintenir en dessous des 10 000 euros, donc c'est un instrument qui vaut le premier 8 500 euros. Donc c'était un vrai défi que j'ai relevé, parce que les contrebasses que j'avais faites jusqu'à présent, sont des instruments de haut de gamme, et là, on est plutôt à 28 000 euros. Donc je considère que j'ai atteint ma cible, c'est-à-dire fabriquer un deuxième instrument pour des gens qui ont un premier instrument déjà, un instrument facile à transporter, facile à démonter, avec un beau son, qu'on peut emmener partout, sans l'inquiétude de ce qu'on va trouver sur place une fois qu'on est arrivé et qu'on doit jouer.